Bonjour, je m'appelle Anne Boulet, je suis chargée de mission Natura 2000 et usage au parc naturel régional du golfe du Morbihan. Moi je travaille plutôt sur les habitats littoraux et marins, donc j'essaye de savoir quels sont leurs états de conservation, comment ils se portent, et puis après surtout de sensibiliser le public, les acteurs du territoire à leur préservation et aux bons gestes adoptés. Donc Natura 2000 c'est un réseau européen de sites avec un fort patrimoine qu'on essaye de préserver, c'est un réseau qui a 30 ans maintenant. Donc un parc naturel régional c'est un territoire qui est tout d'abord habité, à la différence d'une réserve par exemple, et sur lequel on a un fort patrimoine naturel. Donc tout l'enjeu c'est de faire coexister activités humaines sur ce territoire et préservation de la biodiversité. Dans le golfe du Morbihan il y a 33 communes qui sont adhérentes au parc, qui ont signé la charte du parc, dont 6 qui sont sur Auré-Kybron Terre Atlantique, Saint-Philibert, Locke-Mariaquer, Crac, Auré, Saint-Anne-de-Rey, Pluneret. Au parc, sur tout ce qui est milieu aquatique, préservation de la qualité de l'eau, nous on travaille beaucoup avec les plaisanciers notamment. Donc on va à leurs rencontres durant l'été et on aborde notamment les questions de pollution de l'eau qui peuvent être différentes. Donc on aborde la qualité de l'eau par les eaux noires, les eaux grises des bateaux, donc tout ce qui est eau de vaisselle et eau de douche, par exemple, mais également les peintures qu'ils mettent sur les bateaux, notamment les peintures anti-fouling. Donc on essaye de faire prendre conscience à chaque plaisanciers que chaque petit geste compte. On a plusieurs milliers de plaisanciers qui viennent dans le golfe l'été, donc l'idée c'est vraiment de les sensibiliser aux petits gestes qu'ils peuvent faire et à l'amélioration de la qualité de l'eau que ça peut provoquer. Chacun a le pouvoir d'agir à son échelle et c'est ça qui est le plus important.